Salut tout le monde, c'est Philippe Michaud pour le blog de Best Buy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous parle de la barre de son HTA 5000 de Sony. C'est une barre de son 5.1.2 qui est compatible en trouve avec Dobiatmos, donc qui va vous offrir un son plus enveloppant, plus immersif. Et j'ai aussi d'autres petits accessoires, évidemment ce sont des accessoires optionnels, qui ne sont pas obligatoires, mais vous avez ici deux petites enceintes arrière RS3S de Sony. Ces petits enceintes-là fonctionnent seulement avec l'électricité, donc il ne faut que relier le câble d'alimentation à une prise de courant, mais la connexion se fera, en fait, la liaison avec la barre de son se fera sans fil. Ces enceintes-là ne sont donc pas obligatoires, mais si vous les procurez, vous allez avoir un son encore plus enveloppant et plus immersif, entre autres si vous regardez des films, par exemple des films d'action. Vous avez également un caisson de grave SW3, également de Sony. Même chose que les enceintes, ils fonctionnent sans fil, il ne faudra que le brancher dans une prise électrique. Et si vous l'utilisez, vous allez avoir un son plus riche, entre autres pour ce qui est des graves, évidemment. Vous allez avoir, par exemple, les bruits d'explosion, qui semblent encore plus réels, plus puissants. Même chose pour les bruits de moteurs, d'automobiles. Il y en a même si vous écoutez de la musique, avec la musique avec la base, la musique électronique, les bases vont être accentuées, sans pour autant prendre toute la place. La barre de son, donc, j'ai dit, c'est une barre de son 5.1.2, compatibles avec le beatmos. Et ce qui la distingue surtout, c'est la présence ici de haut-parleurs orientés vers le haut. Vous avez un haut-parleur ici, et vous avez un autre de l'autre côté. Évidemment, vous avez une série de haut-parleurs situés sur le devant, mais ces haut-parleurs-là vont vous aider à avoir un son plus enveloppant. Et ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être assis devant, au milieu, au centre du haut-parleur, pour avoir la meilleure expérience sonore possible. J'ai fait des tests, si vous vous déplacez, vous allez quand même avoir une excellente expérience audio. Pour ce qui est de la configuration, c'est assez simple. Si vous n'avez que la barre de son, il faudra suivre les étapes, et ça ne va prendre que quelques minutes. Et si vous voulez acheter, que ce soit les enceintes, le question de grave, ou les deux, bien, encore une fois, vous devez passer dans la configuration, dans le menu de configuration, et on va vous guider dans les étapes. Et ce qui est bon de noter, c'est intéressant, en fait, à noter, c'est que vous n'êtes pas obligé de positionner les enceintes au minimètre près, les installer au minimètre près, parce que la barre de son va s'occuper d'optimiser votre expérience sonore. Et ça, c'est très bien, ça fonctionne très bien, c'est pas très long, ça ne prend que quelques minutes, et vous allez avoir la meilleure expérience sonore en fonction de votre environnement. Pour ce qui est de la connectivité, en fait, bien, ça se retrouve à l'arrière. Vous avez notamment un port HDMI, en fait, deux ports HDMI. Le premier port HDMI, ça connectera jusqu'à votre téléviseur. Si celui-ci est doté d'un port HDMI EARC, sinon, bien, vous allez passer par un câble optique, qui n'est pas fourni, par contre, contrairement au câble HDMI. Donc, sinon, vous allez devoir passer par un câble optique pour faire le lien entre les deux. Vous avez également, comme j'ai dit, un autre port HDMI qui va vous permettre de brancher une autre source. Et vous avez également un port USB. Si vous avez, par exemple, la musique sur une clé USB, vous allez pouvoir la faire jouer si le contenu est compatible. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que la barre de son est compatible avec le Wi-Fi Bluetooth. En fait, c'est que si vous êtes abonné, par exemple, à Spotify, bien, via, bon, ici, c'est la manette, via Spotify Connect, vous allez pouvoir utiliser, en fait, faire jouer votre musique de votre téléphone inténuant facilement vers la barre de son. Et, il faut le dire, la barre de son fait un excellent travail pour faire jouer toutes sortes de styles musicaux, même la musique classique, la musique symphonique, tout ça, la musique populaire, elle fait un excellent travail. Encore mieux quand on rajoute le caisson de grave et des enceintes. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas des accessoires qui sont obligatoires. Vous avez quand même, de facto, une excellente expérience auditive, une excellente expérience sonore. Aussi, bien, évidemment, ici, vous avez donc la manette, donc je l'ai dit, bien, vous pouvez contrôler facilement l'audio principal de votre barre de son. Et ce que j'aime, c'est la présence de deux sortes de contrôleurs. Donc, vous pouvez contrôler séparément le volume du caisson de grave et des enceintes arrière. Donc, vous allez vraiment pouvoir personnaliser votre expérience audio. Alors, voilà, c'est ce qui fait le tour de cette vidéo. Et puis, comme toujours, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog de BestBag. C'était Michel, et je vous dis à la prochaine! Sous-titrage ST' 501